Au nom du Père qui est l'autorité, au nom du Fils qui est l'obéissance, au nom de l'Esprit-Saint qui circule de l'autorité à l'obéissance dans un feu flamboyant de charité avec toute la tendresse de la Vierge Marie. Sœurs et frères de la Divine Volonté, je vous propose une vidéo comme nous sommes en début d'année pour partir à l'assaut fraternel, fraternel de notre curé, faire le siège de notre curé afin de lui présenter les 36 volumes du Livre du Ciel. Alors je vais d'abord vous donner la méthode imparable pour y arriver et puis ensuite quelques extraits du Livre du Ciel, comme d'habitude, mais auparavant un petit peu de réflexion en guise d'introduction, ce paradoxe étonnant. Nous avons peur, nous avons peur souvent de nous approcher de nos curés pour leur dire des choses nouvelles. Alors sans vouloir faire de la sociologie ou de la psychologie de sous-sol de presbytère, comment expliquer cette crainte que nous avons ? Un contexte tout d'abord sociologique qui est évident, me semble-t-il, un contexte anxiogène. Nous avons peur de tout et de rien et donc pratiquer la correction fraternelle avec qui que ce soit, ça nous semble très difficile. D'ailleurs, notre langage est contaminé par cette crainte, cette peur. Si vous faites bien attention, on est, on parle tous les jours, on entend cette remarque, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si vous allez au restaurant et j'en demande pardon, vegan, vous demandez une entrecôte bien saignante et on vous répond, il n'y a pas de souci. Vous allez chez le coiffeur, le coiffeur vous demande, monsieur, vous voulez une coupe au ciseau ou au rasoir ? Au ciseau, je préfère. Il vous répond, il n'y a pas de souci. Vous avez retrouvé les ciseaux. Donc ceci pour dire que, et alors si on fait un petit peu de philo, vous le savez bien, poser la négation d'une chose, c'est poser son existence. Dire sans arrêt, il n'y a pas de souci, c'est supposer qu'il y a du souci. Deuxième explication concernant notre crainte de l'approche de nos prêtres, tout d'abord c'est le curé, c'est le curé et nous sommes, nous le savons, soumis à l'autorité, c'est le patron, il dirige la paroisse, il dirige toutes les équipes, il nous dit ce qu'il faut faire. Donc nous, voilà, nous avons un rapport à quelqu'un qui est un patron, un curé et il y a donc forcément un peu cette crainte. Et puis deuxièmement, il a l'information, il sait tout. Cette année de séminaire, plus des formations qu'il a suivies, donc il sait tout. Comment voulez-vous apprendre des choses nouvelles à quelqu'un qui sait tout ? Comment voulez-vous apprendre des choses nouvelles à quelqu'un qui sait tout ? Certes, toute la révélation en Jésus-Christ est contenue dans les Écritures, mais le catéchisme de l'Église catholique nous le dit, nous devons expliciter, mais même à expliciter, comment voulez-vous apprendre quelque chose de nouveau à quelqu'un qui sait tout ? Je vais vous donner deux exemples fraternels de cette soumission que nous avons à nos frères prêtres. Je fréquente une communauté chrétienne, je dis bien une communauté chrétienne, je n'ai pas dit une communauté religieuse. Et dans cette communauté chrétienne, il y a un prêtre, ou je dirais un saint prêtre, il a l'air très gentil. Et il nous produit chaque jour des homélies interminables et répétitives, à tel point que certains membres de cette communauté, pendant son homilie, dès que l'homilie commence, quittent l'Église et reviennent à la fin de l'homilie. Ce qui n'est pas très sympathique et pas très correcte. Et je leur ai dit, donc, mais pourquoi n'allez-vous pas rencontrer ce prêtre et lui dire gentiment que ces homélies sont beaucoup trop longues et répétitives ? Et là, on me dit, oh non, 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 on ne dit pas ça à un prêtre. Et puis en plus, il est trop vieux. J'ai appris plus tard qu'il avait le même âge que moi. Alors, comme ce prêtre aime tellement écrire et tellement ce qu'il fait, il publie sur un blog ces homélies. Un jour, j'ai pris ces quatre pages, quatre pages de son homélie, et je l'ai ramené à une page ennemie pour lui renvoyer comme ça, avec ses propres termes. J'ai pas eu de suite. Autre exemple, dans cette même communauté, nous avons à l'inverse un prêtre pour qui l'homilie, c'est la corvée, disons le mot. Et à chaque fois qu'il vient, il commence l'homilie en disant, que dire ? Et pour essayer de s'excuser, il dit, que dire, car il faut dire quelque chose puisque c'est l'homilie. Alors, un jour, sans nous concerter, avec quelques-uns, nous avons envoyé un mot à ce prêtre en lui disant que nous méritions mieux que cela et puis que, pourquoi pas, si c'était tellement fatigant de rédiger une homélie, nous, les laïcs, on pouvait lui préparer une homélie, on s'en ferait vraiment une grande joie. Quelques jours après, ça a eu l'effet suivant, il nous a vus dans la communauté, au moment où il a lu l'évangile, et en nous regardant, il s'est assis et nous avons eu un grand silence, méditation silencieuse, notre prêtre boudet. C'est pour vous dire que nous avons une crainte, une peur d'approcher souvent nos prêtres, mais que la correction fraternelle, me semble-t-il, est un devoir et ne pas la pratiquer, me semble-t-il aussi, est une faute. Venons-en maintenant, frères et sœurs de la divine volonté, à cette méthode imparable pour faire le siège de notre curé. Alors, on va se préparer psychologiquement et spirituellement surtout, on va faire une neuvaine, alors évidemment, on se dit, oui, est-ce qu'on fait une neuvaine, Jésus, dans la divine volonté, priant en nous, est-ce qu'il prie une neuvaine ? Alors qu'on le sait très bien, Jésus nous dit, prie comme je prie, c'est-à-dire glorifie le Père dans l'instant présent. Mais bon, on a besoin de se rassurer, l'obstacle est immense, la montagne est là, on fait une neuvaine, on a un chapelet, bouquet d'explosion d'amour pour notre Vierge Marie, et puis on va jeûner le mercredi et le vendredi, afin de bien cerner le jeudi qui est l'instauration, l'institution de l'Eucharistie. Voilà, donc on est prêt, on est blindé spirituellement, on a marqué sur l'agenda le jour où nous avons ouvert le curé, et comme on est bien blindé, bien préparé, on amène les 36 volumes, les 24 heures de la Passion, et même la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Et donc, on est prêt, on est prêt, on y va, on y va, on y va, il faut y aller, il faut y aller. Je sens un peu une résistance, une crainte, peut-être qu'un accessoire serait nécessaire, peut-être pour nous rassurer quelque peu. Allez, 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 c'est parti. Voilà, accessoire, c'est parti. Donc on arrive avec les 36 volumes, avec les 24 heures de la Passion, avec la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, et à peine on est arrivé que notre prêtre nous dit, oh, ben vous êtes venu avec la Pléiade, et ben, et pourquoi 36 exemplaires du même volume ? Alors là, on essaye de reprendre la main, on explique, ben c'est Jésus qui dicte une dictée à une pauvre italienne qui n'a jamais eu de dictée, et alors là, le prêtre, il dit, ben on peut souhaiter qu'au bout de ces 36 volumes, elle ait appris à écrire ! Alors là, il nous dit, écoutez, fraternellement, on va faire quelque chose ensemble. Vous savez, les Asiatiques et les Africains sont très spirituels, mais ils sont pauvres. Vous allez envoyer vos bouquins dans un conteneur, on va y ajouter la collection France Loisirs de ma maman qui vient de quitter la terre pour rejoindre le Seigneur, et puis, ben, il y a longtemps que je veux me débarrasser de ma collection Histoire de l'Église de Daniel Robb, on va mettre tout ça dans le conteneur. Aïe, 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 on a essayé, on a essayé, ah oui, on a essayé. Jésus à Louisa, dans le Livre du Ciel, « La créature qui ne laisse pas régner en elle ma volonté se trouve dans l'état de celui qui est sourd et ne peut pas entendre, qui est stupide et ne peut pas comprendre, et qui n'a pas étudié la variété des langues. » On peut bien lui parler, mais il ne comprend rien. Volume 22, 12 juin 1927. Jésus à Louisa, « Ma manière d'agir et communicative est toujours en action, elle ne s'arrête jamais. Mais ses canaux dirigés vers mes créatures deviennent souvent boueux. D'autres deviennent pierreux et l'eau y circule difficilement. Non que la mer ne veut pas donner son eau, ni que l'eau n'est pas claire et apte à pénétrer partout, mais parce que les créatures s'opposent à un si grand bien. Ainsi, si elles lisent sur ses vérités sans être bien disposées, elles n'y comprennent rien. Elles sont confuses et aveuglées par la lumière de ses vérités. » Aveuglées par la lumière de ses vérités. « Pour celles qui sont bien disposées, il y a de la lumière pour les illuminer et de l'eau pour les rafraîchir. De telle manière qu'elles ne voudront jamais se détacher de ses canaux, vu le grand bien qu'elles en tirent et la vie nouvelle qui émerge en elles. Tu dois par conséquent, poursuit Jésus, être heureuse d'ouvrir ses canaux pour le bénéfice de tes frères, ne laissant tomber aucune de mes vérités, si peu qu'elles te paraissent aider tes frères à profiter de l'eau. Prends donc bien soin d'ouvrir ses canaux et ainsi de plaire à ton Jésus qui a tant fait pour toi. » Volume 13, 33 octobre 1921. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 9. Une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? » Se relevant de terre et bien qu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait plus rien et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer à Damas où il demeura privé de la vue pendant trois jours sans rien manger ni boire. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez bénis.